Nous avons été réquis par la version générale des douanes sur les institutions de la Présidence de la République pour procéder à la vente des véhicules qui ont été saisis à la Présidence, les véhicules de l'Etat. Alors moi, en tant qu'Ussé de justice, comme c'est prisé en même temps, parce qu'on a la boue casquette de par notre statut, je viens pour constater la procédure de cette vente avec le commissaire plusieurs officiers de vente. Je reçois les offres, je les consigne et nous suivons la réalisation des offres. Les offres, c'est des montants qu'on annonce, le public a invité, a annoncé, qui a offri des montants qu'on appelle des offres que nous recevons, et des offres concurrencières sur la mise à prix. A titre d'exemple, le premier véhicule que nous venons de traiter, c'est le véhicule Sainte-Landicruiser V8 diesel, avec tout le confort qui s'y est, dans un bon état de circulation, qu'on a vendu. La mise à prix est à 650 millions. Les offres ont été annoncées au public par le commissaire Président. J'attendais de recevoir les offres, mais malheureusement, avec trois clients, on n'a pas eu d'offres. On a fait deux ou trois véhicules, nous sommes sur le carton véhicule. À côté de nous, on est en train de faire la vente sur la mise à prix. La mise à prix, c'est le minimum prix légal, c'est le prix de départ. Ça indique quand on fait les offres, les offres parlent de ça. C'est à la concurrence, le plus offrant est le dernier antédicataire du véhicule. C'est comme ça, ça se fera juste à ce que nous puissons les 10 véhicules que nous avons aujourd'hui pour la vente aujourd'hui. Mais je vous dis que c'est un stock, c'est un stock qu'il y a au niveau de la présence. Son Excellence, Monsieur le Président le Président de l'État, le Président du CNB, a donné des instructions comme que ces véhicules soient vendus dans les règles de l'art, la transparence. Il n'y a pas de défaillance, il n'y a pas de vice. Et justement, c'est ça, mon rôle ponctuel, c'est de suivre la procédure. Il n'y a pas de faille. Ça va être fait dans la plus grande transparence. Le Président de la Commission, il y a une commission de vente composée de la direction générale des douanes, le directeur général colonel Moussa Kamaraï, le Président de la Commission. Et la marque a dit que la vente se passe dans les règles de l'art. Il tient à la transparence. La transparence, c'est la transparence. Nous sortons que le public offre. Et dans les règles de l'art, il n'y a pas de favoris, il n'y a pas d'arrangement. Tout va être fait dans les règles de l'art. Le prix qui est annoncé va être payé. Aucun véhicule à l'éjugé ne sera libéré sans que les frais ne soient entièrement payés.